Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler du lifting colombien. Donc je pense que ça va beaucoup intéresser les filles puisque c'est une méthode qui te permet d'avoir un fessier bombé en un rien de temps, en plusieurs séances. Pour faire cette vidéo, j'ai déjà été dans un premier temps accompagnée d'une amie qui voulait absolument faire le lifting colombien. Donc j'ai vu comment se passait une séance de lifting colombien. Et par la suite, je suis partie faire ma petite fouine puisque je suis allée faire des recherches pour savoir d'où sortait cette méthode et puis comment on devenait en fait une professionnelle du lifting colombien. Il faut savoir que quand vous allez sur les réseaux sociaux et que vous regardez les avant-après du lifting colombien, c'est vraiment impressionnant. Vous avez des fessiers tout plats qui deviennent vraiment des fessiers super beaux, super gonflés. Donc il faut avouer que ça donne vraiment envie. En plus, on vous dit que c'est sans effort. Au niveau de ce qu'on vous promet, on vous dit que ça va déplacer vos greffes, que ça va créer une contraction musculaire au niveau du fessier. Donc ça va vous construire du muscle. Voilà, on vous promet plein de choses et on vous promet surtout un résultat de malade à la fin de la séance. Donc comme on se passe une séance, vous arrivez, on vous installe, on vous dépose une ventouse sur chaque fesse. Ces ventouses, elles sont branchées à une machine. L'esthéticienne règle la machine, règle une intensité et on se retrouve avec une peau du fessier qui s'aspire comme ça dans les ventouses, qui gonfle, qui gonfle. Combien de temps ça dure ? Ça dure à peu près entre 30 minutes et une heure. Est-ce que ça fait mal ? Oui, ça fait mal, contrairement à ce qu'on vous dit. Moi, j'ai vu ma copine, elle était livide. J'ai vu des filles qui ne se sentaient pas bien et qui faisaient des malaises, etc. Parce que ça faisait mal. Là, encore une fois, je parle de mon expérience avec mon amie dans cet institut en particulier. Donc au niveau du résultat, effectivement, son fessier avait gonflé. Son fessier était bombé. C'était assez joli. Par contre, elle avait deux gros hématomes rouges, voire un peu, qui commençaient même à tirer limite sur le violet au niveau du fessier. Donc la dame lui a assuré que ça allait partir au bout de quelques jours, etc. Et que c'était une réaction qui était normale. Sauf que je vais vous expliquer pourquoi son fessier était gonflé et pourquoi elle avait des hématomes. Tout simplement parce qu'en fait, toute esthéticienne qui travaille dans le métier depuis un bon moment et qui a fait des études, je vous le dira en esthétique, on ne pose jamais des ventouses sur une zone localisée. Comme ça, que ce soit sur la poitrine, que ce soit sur les fesses, que ce soit sur la bouche. Parce que tout simplement, on crée un afflux sanguin à ce niveau-là, qu'on risque d'éclater des vaisseaux sanguins. Donc ça crée des hématomes, donc ça crée un gonflement. Et dans le pire des cas, ça peut créer un œdème. Donc c'est totalement faux. Vous ne déplacez pas vos graisses sur un autre endroit, ce n'est pas possible. En tout cas, pas avec cette méthode. Le deuxième point à retenir, c'est que vous éclatez vos vaisseaux sanguins, donc vous créez un gonflement. D'où le résultat impressionnant du fessier à la fin de la séance. Et le troisième point à retenir, c'est que ça n'agit pas sur le muscle. D'accord ? Il n'y a pas de contraction musculaire qui est faite, que ce soit de manière volontaire ou involontaire à ce moment-là. C'est juste une aspiration qui est faite au niveau de la peau. La conclusion de tout ça, c'est quoi ? C'est que tout simplement, à la fin, on va vous demander de revenir plusieurs fois pour faire vos séances, parce que tout simplement, le résultat va disparaître. Et c'est ce qui s'est passé pour ma copine, c'est qu'au bout de trois jours, il n'y avait plus de fessiers bombés. Par contre, il y avait toujours les hématomes sur les fesses. En plus de ça, en fait, à force comme ça de faire plusieurs séances et de tirer sur votre peau, vous allez rendre la peau de votre fessier élastique. Donc la peau de votre fessier va tomber. Donc ça va faire super molle. Ça, par contre, c'est quelque chose, pour le coup, qui va être durable. Ça va être la peau de votre fessier qui est élastique et qui est super molle. Donc, je me suis interrogée. Je me suis dit, mais attends, comment c'est possible qu'il y ait une méthode comme ça et qu'il sorte un peu de nulle part, qu'il y ait énormément de personnes sur les réseaux sociaux qui la pratiquent, qu'on n'en entend pas parler ? Est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu en France ? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas reconnu ? Pourquoi lifting colombien ? Donc j'ai fait ma petite fouine. Je suis partie faire des recherches sur Internet pour savoir d'où sortait cette méthode. Effectivement, c'est une méthode qui vient d'Amérique latine. En tout cas, le site qui vend la machine est en Amérique latine. Ce sont des sites qui sont écrits en espagnol. En fait, vous payez 2500 euros, 3000 euros. On vous envoie... Alors, je parle pour peut-être un institut en particulier. Je ne sais pas si tous les instituts ont fait ça. Moi, je vous parle de l'expérience et de ce que j'ai trouvé. Donc, on vous envoie la machine à la maison avec un tutoriel qui vous explique comment utiliser les ventouses et une certification qui vous permet de pratiquer cette méthode. Alors, il faut savoir que cette certification ne vaut strictement rien du tout dans l'état français parce que tout simplement, c'est une méthode qui n'est pas reconnue. Donc, vous pouvez très bien écrire sur un bout de papier blanc « Je pratique, je suis professionnelle du lifting colombien ». Ça aurait exactement la même valeur que le diplôme que vous recevez chez vous. Pourquoi je vous dis tout ça ? Tout simplement parce que, vous avez vu, j'ai fait de nombreuses vidéos sur les appareils miracles, sur les choses miracles, etc. Et les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je vous parle très régulièrement de ces choses-là. Là, la chose qui m'embête réellement dans ce genre de pratiques, c'est qu'elles sont dangereuses. Et ça, on n'en parle pas. Ça veut dire qu'on ne vous dit pas qu'il y a des contre-indications. On ne vous dit pas que ça peut être dangereux. On ne vous parle pas des réels effets sur votre santé et sur votre peau au moment où vous pratiquez la méthode. Et je vais vous prendre le cas, par exemple, d'une personne qui a un trouble de la coagulation sanguine qui va tout simplement se déposer les ventouses sur les fesses et on crée comme ça un afflux sanguin sur le fessier. Je ne vous parle pas, en fait, des conséquences que ça peut avoir sur ce type de personnes. Alors, pour moi, je trouve ça vraiment fou de s'engager à faire de la médecine esthétique comme ça avec des appareils, etc., sans prendre conscience que, voilà, on est en train de mettre la santé des gens, entre guillemets, en danger. Bon, ce n'est pas un truc de malade non plus. Vous n'allez pas mourir parce que vous allez poser devant tout sur vos fesses. Je sais que quand on veut, voilà, avoir le ventre plat, perdre du poids, grossir son fessier, prendre du triceps ou autre, tout ce que vous voulez, et bien, généralement, on a envie de trouver la méthode la plus rapide, la plus facile et celle qui nous coûte le moins d'efforts. Le problème, c'est que quand on fait ce type de recherche, on se retrouve souvent face à des arnaques, à des méthodes qui sont dangereuses, à des choses qui ne fonctionnent pas et on est déçu à la finale. Donc, je ne le répéterai jamais assez, la seule chose qui fonctionne dans la vie à l'heure actuelle, c'est le sport, d'accord ? C'est le sport, c'est de faire de la musculation. C'est le seul moyen que vous ayez à l'heure actuelle de transformer votre corps. Posez-vous toujours cette question, si ces choses-là marchent vraiment, pourquoi les gens se cassent la tête à continuer à aller à la salle, à s'entraîner, à manger correctement, etc. Et le second point, c'est qu'au moins, quand vous voulez pratiquer une méthode sur votre corps ou essayer un nouveau truc, renseignez-vous bien sur la méthode. Moi, les recherches que j'ai faites, sincèrement, je n'ai pas appelé mon contact au FBI pour aller voir que la machine, elle est en vente sur Internet. Sincèrement, vous tapez sur Internet comment faire le lifting pour combien ou avoir la machine, etc. Et vous allez tomber sur les mêmes informations. Donc voilà, la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un sujet que vous souhaitez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Bisous la famille !